Bonjour, après avoir numérisé vos cassettes VHS, vous voulez certainement les copier sur DVD. Alors je vais vous montrer comment graver un DVD avec Vidéo Deluxe. Naturellement c'est valable aussi pour toutes vos autres vidéos. Alors si ça vous intéresse, restez avec moi pour la première partie. Comme il y a beaucoup de choses à dire sur l'interface de gravure d'un DVD de Vidéo Deluxe, j'ai décidé de faire ce tuto en deux parties. Dans la première partie, je vous présenterai la gravure d'un DVD sans menu, et ensuite la création d'un menu. Et dans la deuxième partie, j'aborderai la création de chapitres et les paramètres pour effectuer une gravure. Alors si vous êtes prêts, on y va ! Alors là, on est dans le cas où on va créer un DVD mais sans utiliser de menu. Donc ici, j'ai préparé le projet. Ici, j'ai la vidéo de la numérisation de la cassette que j'ai effectuée lors du tuto précédent. Donc dans ce cas, je veux graver le DVD mais sans avoir de menu. Je veux que mon DVD commence directement sur la vidéo. Je ne mets qu'une vidéo sur le DVD et je veux que ça commence directement. Et bien c'est très simple. On va dans l'interface de gravure de 10. Lui, automatiquement, il nous propose un menu, le menu par défaut. Et bien c'est très simple. Je supprime le film et je supprime le menu de chapitrage. Terminé. Avec ce bouton, je lance la gravure. Ou dans l'aperçu, je lance la gravure. Voilà, c'est tout simple. Donc là, maintenant, on va créer un DVD avec un menu. J'ai créé un projet avec 4 films qui sont 4 dessins animés. Ce sont des cassettes VHS que j'ai numérisées. Donc des G.I. Joe. 4 dessins animés. J'ai renommé les films en leur donnant le nom de la vidéo. Comme ça, ça va me faire se gagner du temps un peu plus loin. Donc pour ça, on fait tout droit et renommé. Voilà. Donc maintenant, on va dans l'interface de gravure du disque. Et j'arrive sur un menu par défaut qui est proposé. Alors, ce menu, il se trouve dans Statique Généralité. Donc ici, vous avez en dessous un onglet où il y a plusieurs modèles. Donc selon ici, les catégories. Alors, soit vous utilisez le menu par défaut que vous personnalisez. Soit vous utilisez un des menus proposés s'il y en a un qui vous intéresse. Bon, supposons que je prenne celui-là. Tac, je double-clique. Et voilà, il a mis un fond, une image de fond. Et puis là, il a une certaine présentation. Donc, il faut naviguer dans tous les modèles pour trouver celui qui vous plaît. Ou alors, donc, si vous voulez personnaliser, ce que je vais faire. On revient dans Statique HD. Généralité. Donc, je double-clique. Alors, quand on est ici, on va pouvoir tout personnaliser. La première chose, on a le titre du DVD qui est, qui par défaut prend le nom du projet. Tout ça, on peut changer. Et ici, on a les titres de chaque film. Et donc, avions changé le nom du film. Et bien, c'est déjà tout écrit ici. À part que j'ai fait une petite erreur ici. Alors, on va déjà modifier le titre. Au lieu d'appeler DVD, donc ce sont des G.I.J. Je vais l'appeler G.I.J. Je vais décider que je vais mettre une couleur, par exemple, en rouge. Je vais choisir ma police. Je vais choisir l'archi-coco, par exemple. Et je fais OK. Bon, ici, on a vu qu'il était l'alignement sur la gauche. Moi, je préfère la mettre sur au milieu. Alors, je peux mettre des bordures, des ombres, des effets 3D. Donc, on peut jouer avec tout ça. Bon, pour l'instant, je ne vais pas mettre d'ombre, ni de bordure. Je fais OK. Donc, voilà. Il a centré. Il a mis la bonne couleur, la bonne police. Je vais le centrer, comme ça, je vais le mettre à peu près là. Ensuite, j'ai les menus. Alors, je vais attaquer tout de suite par le troisième, parce que là, j'ai fait une erreur de frappe. Donc, je viens ici. Et, donc déjà, je modifie mon erreur. Voilà. De la même façon, je vais le mettre en rouge. OK. Je vais changer la taille de la police. Et je mets aussi la police en archi-coco. OK. Donc, ici, on a une image qui a été prise dans la vidéo. Alors, je peux, en déplaçant le curseur, me balader pour chercher s'il y a une image qui m'intéresse. Bon, je vais laisser ce qu'il y avait par défaut. Ce n'est pas grave. Je peux éventuellement changer en allant choisir une image que je désire, si je veux changer cette image. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Bon, ici, il y a les bordures et les ombres, pardon. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin du film ? Donc, à la fin du film, est-ce que je retourne au menu, j'accède au prochain film, je lis le film en boucle, ou je stoppe la lecture ? Donc, là, c'est un choix. Par défaut, c'est un peu logique, il y a quatre films. Je lis le film, quand c'est fini, je reviens au menu, éventuellement, pour relire, pour aller visionner un autre film. Donc, par défaut, je laisse ça. Après, chacun fait ce qu'il veut. Alors, je peux soit valider par OK, et puis aller travailler sur les autres titres, surtout si, par exemple, je change un petit peu l'image de l'image, c'est surtout pour ça. Ou sinon, c'est pour ça que j'attaquais par le troisième, où j'avais une erreur, c'était plus simple. J'ai un autre bouton, un bouton, qui s'appelle Appliquer à tous. Donc, comme ça, j'ai modifié celui-ci, où j'avais vraiment, à part la mise en page, j'ai modifié mon erreur. Maintenant, je vais l'appliquer à tous. Donc, j'applique à tous. Et on voit que tous ont pris la même couleur, la même taille et la même police. Donc, maintenant, ici, j'ai personnalisé mon menu, mais le fond ne me plaît pas trop. Alors, on a deux solutions pour modifier le fond. On peut venir ici par Éditer la page. Dans Éditer la page, vous avez un bouton Éditer. Si je édite ici, vous allez pouvoir utiliser les Bim Maps. Bon, voilà. Donc, il faut préparer, en fait. Moi, il faut que votre image soit prête. Ici, moi, j'avais, à un moment donné, changé le chemin. Et après, pour retrouver le chemin d'origine, je ne retrouvais pas... Enfin, je ne l'avais pas remis, pardon. Je le connaissais, mais c'est le programme Data, Magix, Vidéo Deluxe Premium, voilà, etc., etc. Et il me sortait un message d'erreur. Bon, on laisse ça. On peut aller dans Magix Photo Designer, il travaillait. Et puis, on peut aussi mettre une vidéo de fond. Alors, si on met la vidéo de fond, tout ça, ça veut dire qu'il faut l'avoir préparée à l'avance. Alors, moi, personnellement, je préfère aller travailler dans la Rangeur, parce que dans la Rangeur, on peut, bien sûr, avoir préparé des choses avant, mais surtout, on peut faire des modifications en fonction de ce qu'on voit à l'écran. Donc, je vais dans la Rangeur. Et par défaut, ici, j'ai mon image HDDefaultBG. Alors, juste une petite chose, on va se retrouver ici, selon que vous avez 15, 16, pardon, pistes, ou 32 pistes. Donc, c'est la dernière. Et selon les modifs, il va apparaître aussi, il y aura quelque chose sur la piste 15, ou donc la piste 31. Voilà. Donc ça, on s'en occupe pas. En fait, c'est le menu. Donc, je reviens ici. Donc, c'est l'image du menu, G.I. Joe, etc. Donc ici, par exemple, je veux rendre le cas, je mets une image. Donc, je vais mettre mon image. Je la mets à la même longueur que l'autre. Comme ça, je ne me casse pas la tête. Alors, ça, je vais pour l'instant la mettre en mute. Donc, en fait, j'ai mis mon image. Je peux faire un petit peu ce que je veux, là. Mais bon, pour l'instant, pour gagner du temps, je ne mets que cette image. Et je retourne dans l'interface de gravure. Donc, il me demande d'appliquer les modifs. J'applique les modifs. Et voilà, il a changé. Il m'a mis mon image de fond. Alors, ici, on a un outil très intéressant qui est celui-ci qui vous dessine le rectangle de l'écran de la télévision. Alors, ça, c'est pas mal pour faire la mise en page. Il en existe un autre, ici, qui, on va afficher une grille. Ça donne la possibilité de faire des réglages. Alors, on voit que cette grille, ici, il y a beaucoup de carrés. Donc, je viens sur le triangle, là. Ça m'ouvre ce menu. Je peux le mettre en foncé. Donc, là, selon le fond, ça vaut le coup de l'avoir ou pas en foncé. Par défaut, il m'a proposé 26, presque 27 cellules. C'est-à-dire 27 carrés sur le sens de la largeur et 15 sur le sens de la hauteur. Non, c'est pas par défaut, pardon. C'est parce que c'est moi qui les ai mis la dernière fois. Mais à coups, là. Donc, je les laisse. Et ça, ça peut me permettre de m'aligner comme ça. Voilà. Donc, là, je suis dans le cadre, théoriquement, de ma télé. Donc, ce que je vais faire, là, maintenant, je vais lui mettre une vidéo. Alors, je retourne dans la rangeur. Je vais enlever cette image. Voilà. Et je vais lui mettre une vidéo. Alors, j'ai quand même... Et là, je peux travailler la vidéo dans la rangeur. Bon, pour gagner du temps, j'ai préparé une vidéo qui s'appelle... Jailer menu. Tac. Je l'introduis. Et cette vidéo, elle est... Bon, je l'avais préparé un petit peu. J'avais mis du flou. Bon, là, j'ai pas besoin de ce son. Je désolidarise. J'enlève la piste son. Et voilà. Par contre, je vais lui ajouter le logo G.I. Joe. Voilà. Celui-ci. Je le descends. Je le mets là. Mon idée, c'est de mettre ce logo G.I. Joe dans un ovale. Donc, j'ai un masque ovale ici. Je le mets. Donc, en fait, je crée ma vidéo comme normalement. C'est ça l'intérêt, à mon avis. Là, je vais juste momentanément... Vous voyez, on a maintenant ici les deux pistes à 15,16. Je vais les mettre en mute pour que ça ne me gêne pas. Pour travailler. Alors, la première chose, je vais réduire la taille du logo. Alors, je le réduis. Voilà. On va voir. Et je vais le mettre ici. Je laisse là pour l'instant. On va venir ici. Ici, je vais sur mon masque ovale. Je vais lui appliquer la prominence alpha. Bon, je reviens ici. Je vais réduire mon masque. Voilà. Ça va pas trop mal. Enfin, je suis pas bien à l'intérêt, mais c'est pas grave. Je reviens ici. Je vais mettre ça là. Et je vais mettre à peu près mon logo ici. Donc, pardon. Là, je reviens sur mon masque. Je mets mon masque. Et je mets mon masque ici. Voilà. Je centre à peu près. Voilà. Je vais peut-être mettre légèrement sur la gauche. Voilà. Donc, en fait, je fais... Je prépare mon... Je prépare mon... Ma vidéo dans l'arrangeur. Voilà. Allez. On considère que c'est bon. Je vais modifier la taille. Donc, la longueur 10,013. Je fais OK. Il me dit j'applique à tous. Ouais, j'applique à tous. Voilà. Je vais également mettre une petite musique. Voilà. Bon, ma petite musique dure 3 minutes. Bon, je vais réduire ma... Je vais réduire ma vidéo à la longueur de la musique. Comme ça, je m'embête pas. Voilà. Donc, c'est bon. Je vais enlever le mute sur les deux dernières pistes. Qui correspondent au menu. Voilà. Bon, ici, je peux jouer un petit peu sur le son. Je baisse un peu le son. Et voilà. Et là, j'accepte en revenant dans l'interface de gravure. Voilà. Donc, on est revenu dans l'interface de gravure. Et je vois que mon film se trouve sur le logo. Eh bien, c'est très simple. Avec cette fameuse grille, je vais déplacer. Voilà. Alors là, bon. J'aurais bien... Ouais, je déplacerais bien là. Mais bon, je vais pas le faire. Parce qu'il faut gagner du temps. Donc, je déplace mes différents manus. Celui-là, je le monte un petit peu. Bon, on voit que celui-là, je sors de l'écran. Ah ben, c'est très simple. Je vais venir ici. Et je le mets à la ligne. Voilà. Bon, ben, ici, j'ai le logo. Donc, j'ai le titre ici. G.I. Joe. Je vais... Je vais le changer. Donc, déjà, je... Hop. Je vais changer ce nom. Par exemple, au lieu de mettre G.I. Joe, je vais mettre la série. C'est comme ça. Je trouve que le rouge va pas très bien. Sur ce fond. Donc, je lui mets en blanc. Voilà. Je le ressens un petit peu. Voilà. Et là, c'est pareil. Je mets tout en blanc. Hop. OK. Et j'applique à tous. Voilà. Oh. Un exemple. Je vais... Je vais enlever la grille. Parce que ça me plaît pas trop. Donc, je suis bien dans l'écran télé. Alors, il est évident que là, j'ai personnalisé le menu par défaut. Vous pouvez décider de créer vos propres boutons. Je prends un exemple. Selon la vidéo ou l'image de fond. Vous voulez pas avoir... Cette... Une image de la vidéo. Vous voulez avoir que le texte. Alors, soit vous enlevez... Vous pouvez enlever l'image d'aperçu. On a aussi ici un numéro. Ça, je vais l'enlever. Parce que là, j'ai pas trop envie d'avoir le numéro. C'est-à-dire, il y a un, deux, trois, quatre. Alors, soit vous pouvez enlever l'image d'aperçu. Ouais, comme ça. Soit, vous effacez ce bouton et vous créez votre propre bouton avec un texte. Ou alors, vous mettez une image. Donc, par exemple, pour créer un bouton, vous tapez Nouveau bouton. Vous allez taper votre texte, si vous voulez un texte. Ou alors, on peut mettre un bouton. Dans le graphique de bouton. Vous cliquez ici. Je prends, par exemple, celui-ci. Lecture. Et je fais ouvrir. Alors ici, je mets pas de texte. Puisque ce sera qu'un bouton. Qu'est-ce que je fais avec ce bouton ? Soit, je mets un bouton sans lien. Donc, ça n'a aucun intérêt. Soit, je vais sur la page du menu actuel. Mais comme je vais le mettre sur le menu. Vous pouvez créer un bouton. Si vous avez plusieurs sous-menus pour aller à votre menu. Vers le chapitre. Bon, ça, on verra plus tard le chapitre. Ou alors, directement vers le lien du début du film. Et ici, vous choisissez quel film vous désirez qu'il soit appelé. Bon, ici, je garde le premier pour lire tout. Et je fais OK. Voilà, j'ai un bouton. Je peux le diminuer. Et le mettre n'importe où. Par exemple, ici. Alors, petite chose. Chaque fois que j'ai... Si vous enlevez les boutons par défaut. Quand vous sortez de votre projet que vous avez enregistré. Vous revenez dans le projet. Vous allez retrouver ici les boutons que vous avez créé. Et par-dessus, les boutons par défaut. Donc, il faudra les effacer. Je ne sais pas comment faire pour que ces boutons ne réapparaissent pas. Donc, si vous avez la solution, merci de me la mettre dans les commentaires. Ça rendra service à plusieurs personnes. Donc, voilà cette opération. Il nous reste une dernière chose que l'on peut aussi configurer avec Vidéo Deluxe. C'est une vidéo d'introduction. Alors, qu'est-ce qu'une vidéo d'introduction ? C'est souvent, quand vous prenez un DVD du commerce, vous avez une vidéo avant d'accéder au menu. Et souvent, cette vidéo, c'est un avertissement pour le piratage. Alors, vous pouvez mettre une vidéo. Soit vous cliquez ici. Soit vous cliquez sur les trois points. Et vous allez avoir accès à votre disque dur. Et vous choisissez votre vidéo, si vous en avez une. Donc, moi, j'en ai une qui s'appelle avertissement. Comme par hasard. Ici, si je clique sur le triangle bleu, je peux visualiser la vidéo. Donc, vous voyez, c'est une vidéo contre le piratage. Mais bon, vous pouvez mettre autre chose, bien sûr. Donc, ici, on a la vidéo. Donc, dès que j'ai choisi une vidéo, il y a une vidéo d'introduction. Donc, dès que l'on fera la gravure, on va démarrer par la vidéo d'introduction. Qui est, donc ici, l'avertissement pour le piratage. Et ici, j'ai un autre bouton, ne pas passer outre. Donc, si je ne le coche pas, quand j'aurai ma vidéo d'introduction, à tout moment, je pourrai accéder à mon menu. Soit en appuyant, par exemple, sur les touches accélérées. Accélérées ou carrément sur la touche de la télécommande, de votre télécommande en menu. Et là, j'ai accès à toutes les fonctions, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Si je mets ne pas passer outre, eh bien, quand le DVD démarrera, la vidéo d'introduction apparaîtra. Et vous devrez attendre la fin de la vidéo avant d'avoir le menu. Et toutes les touches seront inopérantes. Les touches d'accélération, d'accès au menu de titre, tout ça. Comme vous pouvez le voir sur la photo. Voilà. Donc, maintenant, j'ai préparé mon menu. Je n'ai plus qu'à, soit en cliquant sur ce bouton, aller graver, ou sur l'aperçu, si on revient sur l'aperçu, aller graver. Voilà, la première partie de ce tuto est terminée. On se retrouve bientôt pour la deuxième partie. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501